Rappel. Déclaration des députés. Député de Yaron Brose, merci. Je voudrais dire aujourd'hui en chant pour connaître le début de novembre. Le 1er novembre marque une augmentation du coût de l'électricité dans la province, une province dont le gouvernement est coupé de la réalité des gens qui ont la difficulté à joindre les débuts. Augmentation en mai et le coût a augmenté encore hier. Assez, c'est assez. Je vais m'y arrêter parce qu'au début de novembre, cela marque évidemment le début du mois de la santé pulmonaire. Il est essentiel de prendre soin de ces poumons et d'apprécier le travail des personnes qui travaillent dans le secteur pour les personnes qui ont de la difficulté à respirer. Et au début de novembre, un événement à Toronto spécial lorsque la ruralité se présente dans l'Ubernité. Il y a une fois le 6 novembre jusqu'au 15. Un événement extraordinaire où nous allons célébrer tous les confitures et tous les produits du terroir. Et nous avons un excellent programme de sensibilisation. Allez acheter des produits de chèvre. Merci. Merci. Député de London Friendship, je suis toujours fier au nom de mes cométaires, mais je suis encore plus fier de partager les travaux faits au petit café de l'Association de la santé mentale du Canada, financée par l'Armée du Salut et Centraide. J'ai visité le jour des sans-abri et j'ai rencontré les participants. Ce programme offre des programmes en matière de santé mentale et de dépendance. C'est ouvert à tous entre 16 ans et plus pour obtenir de l'information, aiguillonnage et l'appui des Pères. Je voudrais partager un poème qui a été écrit par Bob et qui explique pourquoi le programme est un poème. C'est simple. Un gant, une balle, c'est une chose simple. Être avec des amis que vous aimez, c'est une chose simple. Pour sortir dans les chambres, dans l'air frais, c'est une simple chose de faire partie d'une équipe où l'espoir, où les uns peuvent inspirer. Mais la réalité, ce n'est pas si simple pour vous et moi. Nous avons nos démons et nos esprits. Et nos luttes au jour le jour nous ramènent aux choses les plus simples. pour oublier pendant un moment. Voilà pourquoi ce programme est si important pour Bob et les participants. Merci d'avoir permis l'occasion d'en parler. Je suis député de Van Gary Prescott Russell le 7 novembre. J'ai participé le jour à Queen's Park. Je voudrais remercier le personnel du comté de ma circonscription et je voudrais féliciter le personnel pour leur travail et l'organisation de ce travail pour leur montrer nos produits. Cette année, plus de 100 personnes ont participé à cet événement ainsi que la première ministre. et ce jour a inclus les neuf maires de la région et le comté de ma circonscription ainsi que les élus municipaux. Et les municipalités ont eu l'occasion de rencontrer les ministères sur des projets de développement économique. Je voudrais remercier les producteurs de fruits et légumes qui ont participé à cet événement, qui montrent leurs produits, que ce soit la fromagerie Saint-Albert et les gâteaux, la binerie Plantagenet et d'autres entreprises ainsi que les vignobles Maple Ridge Farm, la boulangerie Lantier et la fromagerie Glengarry. ... de cet événement un grand succès. Nous avons démontré encore une fois que Glengarry Prescott Russell est reconnu comme un leader au sein de la province. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Speaker. Thank you. Député de Bruce Cray et Owen South, je suis heureux de prendre la parole en Chambre de reconnaître cinq personnes de ma circonscription. John Baker, Lance Redd, Leslie, Don Dock et Monsieur Turner et Chris Dawson. Monsieur Baker a reçu une participation exemplaire au Club Rotary. Il a participé à un événement de dégustation de crêpes le matin. Il joue également, il participe également à des événements pour les années. Il a été nommé le bénévole de l'année pour tous ses travaux qu'il a fait ainsi que l'AID dans l'organisation d'événements communautaires. Monsieur Turner a reçu un certificat d'appréciation parce que ça fait 16 ans qu'il travaille et qu'il donne du bénévolat à Assault Lodge et à divers organismes depuis 1942. C'était une conseillère qui a été reconnue par la presse et ainsi que les 16 familles, grâce à ses familles, à ses amis, elle a réussi à recueillir des fonds pour les victimes de l'incendie. Elle a été en mesure de mobiliser la population pour faire cuire des aliments et les livraisons ont été faites par l'armée du Salier. Je voudrais inviter tous mes consultants et à leur féliciter pour toutes leurs activités. La députée de Toronto, Danford, merci. La semaine dernière, j'ai rencontré un atelier à London sur les réchangements climatiques financés aux parrainés par les Nations Unies. Les ateliers ont réunis des parlementaires de partout dans le monde. J'ai rencontré des députés qui sont concernés par l'impact climatique au jour le jour. De Samoa, il a parlé d'une sécheresse de trois ans sans récolte et puis suivi de trois années de cyclone qui a détruit les récoltes. Un autre député de Bangladesh a parlé de la destruction massive auxquelles doit faire face cette nation parce que les trois quarts de ce pays seront sous les eaux et qu'il y a des millions de personnes qui devront être relocalisées. Et un autre député a parlé de la relocalisation des personnes des îles, que ce soit des îles Cook ou Seychelles. Il est clair que ce que nous avons vu en Syrie sera pâle par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on verra en matière de migration des populations. Un grand nombre de personnes font face à ce que nous ferons face dans plusieurs années, la destruction et grâce à des mesures, nous voulons éliminer la pollution en Ontario. Merci. L'éputé de Davenport, merci. Je voudrais prendre la parole pour féliciter, souhaiter les organismes portugais dans ma circonscription qui ont célébré leur semaine culturelle. Je voudrais féliciter qui, à la fin de septembre, a organisé une semaine d'activités pour célébrer la région. Je voudrais remercier au président de l'Association portugaise et ses bénévoles pour avoir organisé cette semaine. Et cela faisait partie des activités de la circonscription. Merci au prédisant, M. Sousa, et son bénévolat pour avoir organisé cette semaine. Et un autre organisme culturel a lancé ses activités culturelles pour célébrer les neuf communautés que forment les Assoirs, les bénévoles, le président de l'organisation, qui sera une semaine exceptionnelle d'activités. La semaine, organisée par ses groupes culturels, vise à promouvoir la richesse et les traditions du Portugal, pour sensibiliser les jeunes portugais du Canada et les différentes collectivités en Ontario, et plus importantement sur les avantages politiques, économiques et culturels de la population portugaise au Canada en tant que député et fier membre de la collectivité. Je suis privilégié de représenter cette collectivité qui a des groupes culturels portugaises dynamiques. Merci pour préserver la culture culturelle et les racines portugaises, et pour qu'ils apprécient tout. Merci à tous en Portugal. Député de Oxford, merci, M. le Président. Je suis heureux de prendre la parole, de reconnaître la seconde semaine de sensibilisation au monoxyde de carbone. Dans le cadre du dépôt de la loi qui avait été adoptée, nous voulons rappeler à tous de vérifier leur cheminée et de vérifier le fonctionnement de leur détecteur de monoxyde de carbone. Et tous les détecteurs de monoxyde de carbone antérieurs à 2008 devraient être remplacés. Et c'est la seule façon de vérifier s'il y a du monoxyde de carbone à la maison et de protéger votre faible. Je voudrais remercier la famille Gignac et le Bureau de l'assurance du Canada pour sensibiliser à la nécessité d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone dans les foyers. Je voudrais féliciter les services d'incendie en Ontario qui prennent des mesures pour sensibiliser la population au danger du monoxyde de carbone. Et nous allons lancer également une semaine de sensibilisation et des activités qui a été une porte ouverte dans le cadre de l'Halloween. Et il y a également des personnes qui vont répondre à des questions sur la façon d'installer les détecteurs de CO2. Et il y a également un événement de sensibilisation le week-end prochain. Toutes ces personnes et ces organismes sauvrent des vies et nous voulons les reconnaître pour la différence qu'ils font au nom de la population de l'Ontario. Merci. Un autre exemple de l'excellence dans les arts de Kingston et d'Aisle, je voudrais vous parler des jeunes acteurs pour leur production concernant le premier ministre du Canada, M. McDonald. J'ai vu quelques performances. J'ai été impressionné par l'enthousiasme des acteurs pour présenter notre héritage, le patrimoine culturel d'une façon divertissante. Ils ont représenté M. McDonald d'une façon pas toujours exacte, mais il y a eu d'excellents dialogues sur le colonialisme et les Premières Nations. Il y a eu un discours de la part de M. Ruel en français et en anglais. Et il y a eu également une autre présentation sur la fondation de M. Ruel en Saskatchewan. Et ce groupe de théâtre, pardon, cette troupe de théâtre mérite nos félicitations pour leur présentation. J'invite tous à venir à Kingston et dans les îles pour voir leur présentation. Député de Southbury, merci. Je suis très fier aujourd'hui de parler de Novembre. C'est une charité, un organisme de charité qui fait la promotion de la santé. Je vous ai vu que vous vous êtes frotté la moustache parce que c'est Novembre. Je voudrais laisser savoir, n'ayez pas peur de voir des hommes ici en Ontario et dans tout le pays et dans le monde qui vont avoir une moustache qui va former une moustache exceptionnelle pour recueillir des fonds. Pourquoi Novembre est si important? L'année dernière, 21 pays, avec plus de 700 000 participants financés, plus de 1 000 programmes pour la recherche sur le cancer de la prostase, que ce soit en santé mentale ou autre. Et peut-être qu'on voit des activités, ou plutôt des moustaches, pas toujours très bien. Mais ce qu'on verrait, c'est que de l'argent est recueilli pour appuyer ces causes. Et pour faire la promotion de la santé des hommes et de lutter contre le cancer de la prostate, spécialement chez les hommes de plus de 50 ans. Merci. Je remercie tous les députés pour leur déclaration.